Salut à tous, quatrième vidéo, du coup, vous avez compris, il y en aura plus que quatre parce que celle-là ne va pas finir par les exemples de scalping. La vidéo sera sur l'interaction entre range et tendance et comment, en fait, on peut récupérer une tendance sur une unité de temps grâce au range de l'unité de temps inférieure. Et ça, ça peut être très utile pour rattraper, savoir quand racheter un retracement. Donc la vidéo d'avant, faisant quasiment une heure sur le range alors qu'elle était censée faire 20 minutes, je vais essayer d'aller un poil plus vite sur celle-là et du coup, je vais rajouter le nombre de vidéos pour pouvoir faire tout ce qui était prévu. Donc, là je prends, je vais essayer de faire plusieurs exemples, je vais couper la vidéo au fur et à mesure pour pas que vous ayez, qu'on perde du temps à chercher les niveaux. Je vous donne cet exemple-là sur le Dow Jones, j'ai cherché pendant 10 secondes. Le Dow Jones, super tendance, oui c'est le Dow Jones, super tendance haussière daily. Vous voyez, on a un nuage qui est bien haussier. Hop, désolé, voilà. On a un nuage qui est bien, on parle de cette zone ici que j'ai encadrée. On a un nuage qui est bien haussier, d'accord, qui est bien orienté vers le haut. On a une Kijun qui est bien, également globalement orientée vers le haut, qui est bien au-dessus du nuage. Bon, on a une tendance haussière de livre, tellement elle est parfaite. La question c'est, quand est-ce que je peux essayer de racheter cette tendance haussière parce que, un, je n'ai pas le capital pour trade en daily, les indices c'est cher, si vous voulez acheter des futures, en daily ça coûte un bras. Et surtout, comment y arriver à rattraper ce mouvement ici. Donc en daily, ce que vous voyez ici, c'est qu'on commence à faire des bougies d'hésitation. Par exemple ici, on fait un petit doji et vous pouvez voir de loin quand on se rapproche de la Tenkan Sen. Alors, on va passer en H4, donc daily, on passe en H4. H4, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on passe sous la Tenkan Sen et qu'on est toujours au-dessus de la Kijun Sen. Donc, pas d'informations particulières, on ne trouve pas de point d'entrée. On aurait bien aimé sur le H4 un pullback sur la Kijun. On n'a pas, pourtant on voit qu'en daily, on a une hésitation. Donc sur le H1, on voit qu'on est sous la Kijun Sen, mais toujours au-dessus du nuage et que le nuage est bien haussier. Donc en daily H4, H1, on est haussier, on a une tendance parfaite en daily, on est toujours haussier en H4 et en H1, on a une hésitation, c'est-à-dire on a une alerte, on a une cassure de la Kijun Sen, mais on reste haussier globalement. Donc on a bien des multiples tendances haussières sur plusieurs unités de temps et on a une alerte H1 avec la cassure de la Kijun. Donc là, notre question, c'est est-ce que ça, c'est le signe d'un début de remise en question de toute la tendance ou est-ce que c'est potentiellement une opportunité d'entrée ? Donc on va encore descendre de l'unité de temps parce que là, on ne trouve pas sur cette zone ici de signal d'achat. Mais on aura noté que la Kijun et la Kijun H4 et H1 se sont mises à plat, d'accord ? Ce qui alerte sur la nécessité de retrouver un équilibre. Alors équilibre, je vous rappelle qu'il peut être récupéré ou en faisant un pullback du prix sur la Kijun ou en permettant ou alors un range du prix, ce qui va permettre artificiellement aux lignes de venir se recoller. Donc là, nous passons sur le 15 minutes. Donc ça, c'est la zone qu'on avait identifiée comme étant un ralentissement daily, un plat Kijun H4 et un plat Kijun H1 dans cette zone-là. Et qu'est-ce que je vois sur le 15 minutes ? Que j'ai des twists du nuage, d'accord ? Parfait. Et que j'ai une Kijun Sen qui s'aligne avec la SSB de manière répétée. Vous voyez, celle-là s'aligne avec celui-là. J'ai donc un équilibre 26 périodes et un équilibre 52 périodes. J'ai donc la définition d'un range. J'ai un marché qui tend à osciller autour d'une zone d'équilibre. Vous voyez le nombre de fois où on a la Kijun qui passe sur cette zone-là. On pourrait mettre celui-là aussi. Voilà, deux petites zones d'équilibre. Donc cette zone d'équilibre, vous pouvez la tracer dès cette zone-là, dès le 17 mars à 18h15. D'accord ? Parce que le twist a déjà eu lieu, que la Kijun est déjà à plat. D'accord ? Et donc vous savez que quand on a une zone d'équilibre, c'est qu'on est en range. Très probablement. Et que dans ce cas-là, on prend les clôtures de part et d'autre. Et que ça nous donne, du coup, les bornes de notre range. Ok ? Donc ça nous permet d'avoir ça. Dès ce moment-là. Je peux essayer de faire replay. Je ne suis pas sûr que ça marche aussi loin. Ah ben si, parfait. Ok. Vous voyez qu'on a déjà le twist ici. On a tout qui se met à plat ici. Donc on peut tracer les bornes du range. On pourrait tracer éventuellement comme ça. Sauf que vous savez qu'on prend plutôt les clôtures. Autrement, vous prenez les mèches pour faire correspondre 50% fibo avec la zone éventuellement. Ok ? Le problème des mèches, c'est que, en fonction de si elles sont plus ou moins grandes, ça va vous fausser plus ou moins la zone. C'est pour ça qu'il faut d'abord regarder le prix et les clôtures. Parce que c'est ça qui fait vraiment le truc. Donc, on peut tracer le range comme ça, à partir de, on va dire, ce moment-là, le 17 à 18h15. Ok ? On a bien un sommet des clôtures ici. Une zone d'équilibre qui est là ou là. D'accord ? On va en supprimer une, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Je vous rappelle que le fond est une tendance haussière daily H4, H1. Donc on a envie de dire qu'il y a deux possibilités. Ce que je vous redis encore, la même chose que dans les autres vidéos, on n'inverse quasiment jamais une tendance comme ça. Ok ? On fait souvent quelque chose comme ça, qui crée un range. Ok ? Hop, qui crée un range. Voilà. Donc moi, je raisonne avec les clôtures. Donc vous allez avoir les mèches, et c'est les mèches qui vont vous donner les comptes Elliot Wave. D'accord ? Parce qu'effectivement, ça va mècher un petit peu plus en-dessus ou en-dessous. Ce qui va vous créer les patterns d'Eliot Wave. De vagues qui ne sont pas un range parfait. Alors que si vous regardez les clôtures, pour tracer le rectangle, vous allez considérer les mèches comme étant des fausses sorties. Donc des fakes, comme on dit souvent. Et c'est ça que vous allez trader. Et ensuite, une fois qu'on a range, il y a deux possibilités. Ou on reprend la tendance, c'est-à-dire qu'on va casser, on espère un pullback sur la zone et on repart. Ou on sort par le bas du range. Et dans ce cas-là, on annule la tendance sur notre unité de temps. Ça ne remet pas forcément en cause la tendance sur l'unité de temps supérieure. Ici, on était haussier daily H4 H1 avec une alerte en H1 qui, en fait, crée ce range. C'est là où je veux en venir. C'est que les alertes sur l'unité de temps sont souvent le range de l'unité de temps en dessous. Et que là où on vous dit, attention, alerte, cassure de la quijoune, la tendance peut être remise en cause. En fait, vous avez juste à passer sur l'unité de temps inférieure. Vous regardez si vous avez un range. Vous avez le range. Et il y a deux possibilités. Ou vous avez un biais qui reste haussier. C'est-à-dire, à cause des unités de temps. Là, on a quand même trois unités de temps au-dessus qui sont haussières. Moi, j'aurais plutôt tendance à garder un biais haussier. Donc là, où vous êtes un trader qui est plutôt agressif, dans le sens où vous allez acheter les bornes basses du range pour viser la sortie vers le haut. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre de profit ou alors sécuriser uniquement quand on va arriver en haut pour viser la reprise de la tendance. Où vous êtes un trader de tendance qui est plus prudent et vous allez attendre la cassure en clôture du range. Espérer un pullback sur la borne supérieure du range pour pouvoir rentrer. Moi, je déteste rentrer sur cassure. Je vous l'ai dit dans des millions de vidéos. C'est vraiment le truc que je déteste, déteste. Acheter le pullback me va très bien. Acheter les breakouts, j'ai horreur de ça. Ça offre des risques ratios qui sont pourris. On ne sait jamais où il faut vraiment mettre le stop et tout. Ce n'est pas du tout quelque chose que moi, j'apprécie. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que moi, je n'aime pas ça. Ça ne correspond pas à ma psychologie. Désolé, petite coupure. Donc, je disais, les plus agressifs compte tenu des trois unités de temps haussières au-dessus vont essayer d'acheter le bas du range pour viser une reprise de la tendance. Les plus prudents vont atteindre la cassure du range et un pullback dessus. S'il n'y a pas de pullback, tant pis. Il n'y aura pas de prise de position. C'est ça qu'il faut comprendre aussi en trading. Vous ne pouvez pas avoir de système qui vous permet d'attraper tous les mouvements. Et c'est une erreur souvent de débutant de vouloir attraper tous les mouvements. Ayez déjà un système de trading qui vous permet d'attraper des mouvements rentables. Après, le nombre de mouvements rentables que vous allez attraper, vous l'améliorez au fur et à mesure du temps. Mais vouloir un système qui vous permet d'attraper tous les mouvements est complètement illusoire. Donc, si ça sort direct comme ça et que ça ne fait pas de pullback, tant pis. Si ça fait un pullback, parfait. Et si ça n'en fait pas, vous passez à autre chose. Et il y a ceux qui vont faire uniquement le trading range, c'est-à-dire acheter le bas, sécuriser sur la zone du milieu et sortir sur le haut, voire revendre le haut. Même si, à titre personnel, vu que tout est haussier au-dessus, je ne préfère pas vendre les bornes hautes du range. Par contre, je veux bien acheter toutes les bornes basses. Voilà. Et on peut très bien faire ça. C'est-à-dire, on range un peu, puis on sort par le bas sur cette unité de temps. Le troisième achat sera un échec. Ce n'est pas grave. Comme dit, il n'y a pas un système de trading qui marche 100% des cas. Le tout, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, on revient à notre petit exemple. Donc, je vous rappelle que sur le H4 et le H1, cette zone équivaut à une kijoune qui se met à plat. Sur le H1, cette kijoune à plat a été cassée. Donc, alerte. Et donc, nous passons sur le 15 minutes pour trouver le range en question. Et vous allez voir que c'est parfaitement respecté. Vous voyez, on tente la cassure du range. On fait une... Ce n'est pas vraiment une étoile du soir. Une étoile du matin. On fait un doji. D'accord ? On va le mettre comme ça. Enfin, je dis, ça ne change pas grand-chose. On fait un doji. D'accord ? Qui signe que les vendeurs ont pris des bénéfices et les acheteurs ont acheté. Ce qui peut provoquer le retournement du prix. Ça, c'est une zone éventuellement d'achat. Ça continue. On va se mettre bien sur les clôtures. Oh, c'est chiant ça. Et vous voyez que ce niveau-là, on a pu l'identifier largement avant qu'il y ait des contacts suffisants partout. Bon, là, dommage. Ça a gappé dessous et ça a monté directement. Donc, il n'y a pas de structure vraie de chandelier de retournement. Là, vous voyez, on vient dessus. On fait une espèce de faux arami. On vient bloquer encore sur la zone d'équilibre. On gappe au-dessus de la zone d'équilibre. D'accord ? Donc ça, ça pouvait être intéressant de passer sur le 5 minutes pour essayer d'acheter le pullback sur la Kijunsen pour essayer de monter un petit peu plus haut. Voilà, on va chercher le haut. Vous voyez, doji, exactement la même chose qu'ici. On tente la cassure, on n'y arrive pas. On fait un doji. C'est un signal de vente ou de prise de bénéfice si vous êtes rentré. Mais si vous voulez vendre la borne haute du range, c'est un signal de vente pour viser le bas du range. Ou, personnellement, si j'avais vendu là, j'aurais préféré sortir sur la zone au milieu parce que le fond est haussier et qu'il y a quand même un risque qu'on n'arrive pas à aller jusqu'en bas et qu'on repart directement vers le sommet. Voilà, le TP aurait été atteint ici. On refait la même chose. Vous voyez, tac, on revient en haut du range avec une mèche. Cette zone-là, si on passe sur le 5 minutes, ça va probablement être un chandelier de retournement. Je ne vais pas le faire parce qu'autrement, ça va faire sauter tout le replay. Vous voyez que ça continue. Et hop, là, on casse, vous voyez, on casse, on gap au-dessus. On vient fermer le gap, c'est la mèche que vous voyez. Et on a cassé nettement en clôture notre range. OK ? Donc, ceux qui ont acheté ici, ici ou ici sur les contacts, pour viser la sortie haussière du range, n'ont toujours rien à faire. Ils attendent, d'accord ? Parce qu'ils veulent reprendre la tendance en cours. Ceux qui ont visé pour jouer uniquement le range sont déjà sortis. Donc, voilà, on aurait très bien pu faire ça. Et ce n'est pas parce que vous avez acheté en bas et revendu, enfin, pris vos bénéfices ici, que vous ne pouvez pas jouer après la reprise de la tendance. Ceux qui veulent jouer la reprise de la tendance après breakout, c'est maintenant que ça va se jouer. D'accord ? On a cassé le haut du range. Ce qu'on attend, c'est un pullback sur le sommet du range, pour repartir. Donc là, de manière intéressante, on faisait quasiment une étoile du matin ici. D'accord ? Quasiment, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas vraiment sur la borne basse, la borne haute du range, mais bon, c'est quand même un chandelier de retournement. Voilà, on en refait une ici aussi, vous voyez. Ça fait deux fois, une structure de retournement, une structure de retournement, et hop, c'est parti. Voilà, la tendance repart et vous êtes déjà dedans parce que vous avez pu, grâce à la combinaison du haut du range avec l'indicateur que vous voulez, vous pouvez utiliser des chandeliers, des stochastiques, tout ce que vous voulez, reprendre la tendance à l'heure actuelle. Et vous voyez que ceux qui achètent la sortie du gap, ici, le gap, la confirmation, achètent un top. Vous voyez que Tenkan et Kijun sont beaucoup trop loin du prix. On latéralise, d'accord, pour permettre à tous de revenir se mettre, à toutes les lignes de revenir se coller, avant de reprendre la tendance. Et je peux quasiment vous parier que si on passe sur le 5 minutes... Bon, on ne peut pas le faire, je voulais passer sur le 5 minutes pour montrer que ça, vous voyez, la Kijun se met à plat. C'était très probablement un range sur le 5 minutes ou le 3 minutes, et qu'on pouvait appliquer exactement la même stratégie. Et vous voyez que... Mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas les datas, il n'y a pas les données. Si on passe sur le 5 minutes, on ne peut pas remonter jusque là. Et que ça s'est comporté exactement pareil, on a gappé au-dessus, on a fait un pullback, alors complet ou pas complet, sur la borne haute du range, et on est reparti. D'accord ? On change d'actif pour montrer à peu près la même chose, on voit par exemple ETHUSD sur le H4, on a ce pump qui se met en route. Ici, on a un plat Kijun qui se fait, d'accord ? Témoignant que nous avons besoin d'un retour à l'équilibre, donc qui se fera ou par un pullback ou par un range. Si je passe sur le H1, voilà, je suis passé sur le H1 et j'ai mis le replay à partir du moment où on voit le twist. On voit l'alignement entre la SSB et la Kijun ici, donc on a probablement une zone d'équilibre qui est par là. L'eau de mon range en clôture est ici, probablement que le bas du range, on aurait pu le tracer comme ça, parce qu'on voit les plus bas ici, là. Hop, on peut regarder si ça concorde au niveau des fibos. Ouais, vous voyez, quand on met 50%, ça nous amène par là. Ok. Donc j'ai probablement un range identifié ici, ok ? Et mon objectif, c'est ou de trader le range ou d'essayer de récupérer la tendance, selon les mêmes moyens que vu tout à l'heure. Hop, vous voyez, on vient en haut, on mèche, ça si vous passez sur le 15 minutes. Alors l'idéal, si vous voulez trader le range, c'est qu'il faut descendre d'unité de temps. On a le range en H1 ici, qui est bien identifié par le twist et les plats qui jouent en SSB. Donc si vous voulez le trader, il faut passer sur le 15 minutes ou le 5 minutes pour pouvoir choper des signaux sur les tops. Parce qu'autrement, le temps que la bougie 1h se mette en route, vous perdez énormément de ratio. D'accord ? Mais on voit bien, hop, réaction, ce que beaucoup vont appeler une fausse sortie. Sauf que vous, comme vous savez qu'il y a une forte probabilité déjà de range, et bien que la mèche là, ce n'est pas une fausse sortie, c'est une opportunité d'essayer de vendre pour revenir ici. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère trader les ranges dans le sens de l'unité de temps au-dessus. Donc si on vend là, d'abord on sécurise sur la zone d'équilibre. Vous voyez qu'on vient rechercher pile poil la zone d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait sur la zone d'équilibre ? On fait un avalement haussier ici, ce qui fait attention. C'est-à-dire qu'on arrive sur une zone d'équilibre, et on a le signe que le pôle Nord tente de réattirer le prix. D'accord ? Je vous invite à regarder la vidéo sur le trading range si vous ne l'avez pas fait. et que donc probablement, on pourrait repartir tester la borne haute du range, voire la casser, car le fond en H4 était plutôt haussier. Mais c'est absolument une probabilité. Après, si vous rentrez en position sur ça, comme je vous ai dit, il faut savoir sécuriser au moins sur les deux tiers du truc, comme on a vu tout à l'heure, où vous passez sur le 15 minutes et vous cherchez des plats qui jouent et tout, qui vont faire résistance dans la zone. Il faut apprendre à sécuriser ces trades. Vous voyez comment on flirte sur la zone d'équilibre. Vous voyez là, comment tout s'est remis à plat, le nuage, il a continué de se mettre à plat. Ce qui fait que là, on a probablement créé un deuxième range à l'intérieur du range. Vous voyez, tout s'est remis à plat, on s'est décalé un petit peu. On a une nouvelle zone d'équilibre qui se met ici. Encore une fois, on se retrouve avec des ranges qui se forment dans des ranges, mais de manière ascendante. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Ça veut dire que quand même, le pôle nord est à l'heure actuelle plus fort que le pôle sud. OK ? Et donc vous voyez que là, c'est parfait. On réagit aussi sur la borne basse, aussi sur la borne basse, aussi sur la borne basse. Tout ça, sans autant d'opportunités d'achat possibles, surtout que vous voyez qu'à chaque fois, on vient reprendre la zone d'équilibre du range d'avant, ce qui témoigne que probablement, on a une attraction vers le nord qui est assez forte. Et tout ça, c'est des informations. Sur le 15 minutes, là, ça pourrait être parfait, un signal d'achat. Ici, on a déjà identifié le range, parce qu'il faut penser qu'on le voit depuis un petit moment. Si je reviens ici, on avait déjà les twists. Donc si je reviens ici, vous voyez, on a le plat qui joue ici, on a le plat SSB ici, donc on ne sait pas vraiment si la zone d'équilibre est là ou là. Ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà une borne basse, une borne haute, qu'on a juste à tracer et chercher des réactions sur les parties basses. Donc c'est exactement ce qui peut se faire. Voilà, celle-là, ça, c'était un achat absolument parfait. Donc ça continue. Vous voyez, encore rejet sur la borne haute avec une mèche, il n'y a pas de secret. Est-ce que celle-là, il faut la vendre ? Je ne pense pas. Pourquoi ? On a la borne haute du range H4 qui est juste au-dessus. Donc la traction peut quand même être assez forte pour venir au moins chercher ça. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais vous voyez, ça aurait marché. Le prix réagit bien. Bien sûr, il ne faut pas le prendre en une heure, il faut descendre d'unité de temps. Mais vous voyez, la traction du nord que je vous disais, parce qu'on voit que le range monte au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait ? Cassure, pull back, vous voyez, on pull back sur cette zone-là et cette zone-là. Donc si on veut reprendre la tendance, c'est l'occasion d'achat. On voit en plus que... Alors, est-ce qu'il faut le prendre maintenant ? C'est difficile. On fait un pull back, mais vous voyez qu'on reste sous la Kijun Sen. Il faut peut-être attendre une bougie haussière qui casse la Kijun. C'est peut-être un peu plus... Voilà, celle-là typiquement. Désolé, je mets un peu rapide les bougies. Hop. Voilà. Il vaut mieux attendre d'avoir cassé la Kijun pour être certain de ne pas se prendre un vieux boom... qu'on a un vieux... une vieille double correction en Elliot Wave. Ça ferait A, B, C par exemple, ou W, X, Y, qui nous ramènerait plus bas. Là, cette bougie, parfait. On vient de casser l'eau des deux range, H4, H1. On fait un pull back dessus. On recasse la Kijun à la hausse. Cette bougie excellente pour partir. Et vous voyez le résultat derrière. Boum, boum, boum. OK. Là, on commence à avoir une petite alerte. Vous voyez qu'on a un ralentissement de la Tenkan et de la Kijun. On est quand même relativement loin. D'accord ? Donc, si vous avez acheté ici, votre stop loss était sous la Kijun. D'accord ? On considère que vous avez acheté cette bougie-là, en clôture. Vous avez mis le stop loss sous la Kijun Sen, qui est aussi sous cette bougie-là. C'est parfait. Si vous prenez les profits ici, au niveau de l'alerte, ça vous fait un ratio 4 pour 1. Voilà. 4 pour 1, excusez-moi. C'est quand même des trades que pas beaucoup de gens sont capables de vous donner. Et après, il ne faut pas de regrets. Vous voyez que ça continue. On conserve la zone de surachat. Bon, là, vous voyez qu'on commence à stagner. C'est peut-être le bon moment aussi de sortir si vous ne l'avez pas fait. Mais tant pis si ça continue et que ça part. D'accord ? Vous voyez, là, ça peut continuer à monter. Mais tant pis. Vous, vous avez fait un ratio de trades à 4 pour 1. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Après, vous pouvez toujours appliquer la technique d'une clôture sous la Tenkan Sen avant de sortir. Bon, ben, dans ce cas-là, vous sortez ici. Vous voyez que vous n'avez pas gagné beaucoup plus que sortir ici. Bon, si, quand même. D'accord ? Ça, après, c'est propre à la psychologie de chacun. Si on s'était retourné là d'un coup avec une grosse bougie, il faut voir comment vous, vous êtes capables de supporter ça. Mais si vous voulez suivre, après, ride la tendance, rien ne vous importe de prendre des profits, de mettre le stop loss sur entrée et puis d'essayer de ride jusqu'à ce qu'on casse la Kijun ou des choses comme ça. Après, c'est propre à chacun. Voilà. Ben, vous sortez ici si on casse la Kijun. OK ? Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec Ishimoku qui sont un peu différentes de ce que certaines personnes au féminin vous disent sur Twitter ou d'autres. Mais, voilà. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer que les plates Kijun, tac, sont souvent l'occasion, enfin, sont souvent le signe, vous voyez, c'est pareil, ici, sont souvent le signe d'une consolidation nécessaire. Donc, il peut être, comme je vous le répète souvent, un pullback ou un range et que le passage sur des unités de temps inférieures jusqu'à trouver le range peut vous aider à avoir des très bons timings d'entrée. On va voir juste là, regardez, ETHUSD. En daily, regardez, la Kijun s'est mise à plat, ici. Hop. Voilà. Donc, on se dit, ah, attention, peut-être qu'il y a un range sous-jacent. On passe en H4. Bon, là, on a l'information du range qui arrive un poil tard, qui arrive par ici. Bon, oui, le range H4, c'est très bien. Si on passe sur le H1, hop, on a l'information du range beaucoup plus tôt. Alors, on va refaire la même chose. Je suis désolé si ça fait des vidéos un peu longues, mais je pense que le... Les exemples, c'est mieux qu'un petit PowerPoint avec l'exemple qui va bien, des exemples live. Vous voyez, c'est tout récent, ça, c'est le 17 mai. Donc, bon. On peut même réavancer un peu encore dans le temps. Bon, ben, même encore un peu. J'essaie d'avancer jusqu'à ce qu'on voit le twist, en fait. Voilà. On est là, sur ETHUSD. Admettons que vous êtes perdu, vous ne savez pas où en est le prix. C'est à ça que sert un indicateur. Vous devez avoir un indicateur qui vous donne le contexte dans lequel vous êtes et un indicateur qui vous permet d'entrer en position. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? Avoir deux indicateurs qui vous donnent des entrées en position possibles, ça n'a aucune valeur si vous n'avez pas le contexte qui va avec. C'est pour ça que je me moque gentiment souvent de ceux qui ont un RSI, un stochastique, un MACD sur le même graphe et avec une ligne de tendance écrite sur le graphe. Vous n'avez pas créé votre cadre pour trader et vous avez trois fois quelque chose qui est une dérivée de la même chose pour essayer d'entrer en position. Il vaut mieux que vous ayez quelque chose qui vous donne un contexte. Ça peut être tout simplement des bandes de Bollinger. Il n'y a pas que Ichimoku dans la vie. Si vous avez des bandes de Bollinger et que vous avez un système qui vous dit que quand vous arrivez sur la bande base d'une bande de Bollinger qui est inclinée vers le haut et que vous avez telle condition, vous allez rentrer à l'achat. ça peut être tout à fait profitable. Le tout, c'est de savoir identifier d'abord votre cadre. C'est l'erreur que font beaucoup de gens. Ils arrivent et puis ils regardent il y a un signal croisement du MACD où j'ai envie d'acheter. Ou alors il y a une divergence sur le MACD ici je vais vendre. Mais il n'y a pas d'analyse du cadre et du contexte avant. Donc là, admettons, on est complètement perdu sur ETH. Sur ETH USD. Le daily est haussier sans souci, d'accord ? Sans pouvoir négocier. On a une qui joue daily qui se met à plat traduisant la nécessité d'une correction ou d'une respiration du marché, on va dire. Arrivé sur notre H1, bien sûr, ça a tout fait sauter. C'est insupportable trading, vivant. Alors, on passe sur notre H1 parce qu'on voit notre twist. Alors, bah, 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 hop, voilà. On twist, d'accord ? Twist de nuage, alignement parfait, Kijun SSB. Ce qui veut dire zone d'équilibre ici. Donc, l'équateur est ici et on veut tracer le pôle nord et le pôle sud. D'accord ? Bon, bah, là, je pense qu'on a la réponse. Le pôle sud, il est ici. C'est la mèche. Le pôle nord, il est ici. Si je prends les ratios Fibo, bah, comme par hasard, 50% tombe pile au milieu. Ok ? Voilà. Bon, c'est normal qu'un ratio Fibo, 50% tombe au milieu si on part du principe qu'on est dans un range. D'accord ? Il n'y a pas de magie là-dessus. 50% veut juste dire que c'est haut au milieu. Donc, j'ai éventuellement un petit cadre H1 qui va ressembler à ça et donc, je vais m'intéresser à trois zones de trade, le bas, le haut et des reverses sur la zone d'équilibre. Et au milieu de ça, je vais faire très attention à ce que je vais faire. Après, il y a plusieurs autres possibilités. À partir du moment où on va venir toucher la borne basse et tenter de remonter, je peux passer sur le 5 minutes pour trouver une tendance haussière jusqu'à la zone d'équilibre. On verra ça dans la vidéo prochaine pour le scalping. Là, il n'y a rien à faire. Là, si vous essayez de trade là-dedans, vous allez vous faire zigouiller. Vous voyez que le prix, il part dans tous les sens et vous voyez comme une fois en range, les lignes comme ça, les plats de l'Ishimoku perdent toute leur valeur. Vous voyez, ça traverse toutes les lignes sans souci, ça ne marche plus du tout. Et c'est là où tout le monde se fait requête parce que tout le monde l'utilise comme en tendance, c'est-à-dire pullback sur la Kijun, la Shinkou qui est libre, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que ce n'est plus du tout adapté à la situation actuelle parce que nous sommes en range. Vous voyez que la Kijun qui se met à plat quasiment sur la zone d'équilibre. Il n'y a toujours rien à faire sur du une heure ici. J'accélère un peu. Enfin, si ça veut. Hop. Hop. Là, vous voyez, c'est intéressant. On a d'autres twists du nuage et on a une SSB ici qui s'aligne avec la Kijun ici. Ce qui veut dire qu'on est probablement en train de créer une deuxième zone d'équilibre ici sur un range comme ça. OK ? Alors, le vrai range, il est ici. OK ? Il est avec les mèches. Mais ce qui est intéressant, c'est de le prendre avec les clôtures pour pouvoir détecter artificiellement les fausses sorties. D'accord ? Parce que si vous avez une mèche qui tente de sortir et qui revient quasiment dans la zone de clôture d'avant, c'est que c'est un fake et que vous, ça vous permet éventuellement de short. D'accord ? Vous voyez ? Hop. On est allé taper la borne haute du range. D'accord ? Le range, vous l'aviez déjà. Le plaquijun, il est là. D'accord ? Donc quand on fait ça, vous l'avez déjà. On vient taper le haut ici. On fait un nuage noir. D'accord ? Pour ceux qui aiment bien les chandeliers japonais. Enfin, oui, ici, on ouvre au-dessus de la clôture d'avant et on clôture en dessous du milieu. Donc on pourrait considérer un nuage noir. Tac ! Qui est une bougie de retournement. Mais je vous ai dit, il vaut mieux le trader sur l'unité de temps inférieure. Regardez, on vient taper la borne basse du range ici et on la casse. Ça, c'est intéressant. On a une information qui dit que on est venu sur la zone d'équilibre du gros range H1. On a créé un range d'équilibre au milieu et on le casse par le bas. Ce qui veut dire qu'on a quand même une forte probabilité d'aller chercher la borne basse de notre range d'avant. Alors, si on considère les clôtures, on va la laisser ici. OK ? La clôture la plus basse est là. Donc, il y a quand même une forte possibilité qu'on aille là. Est-ce qu'il faut vendre ici ? Sur l'unité de temps horaire, ça paraît un peu court. Le ratio n'est pas très bon. On voit que la Kijun n'a pas suivi. Si on fait un petit pullback sur la Kijun Sen, là, on peut essayer, si on a des signaux vendeurs sur le 15 minutes ou 5 minutes ici, de vendre pour aller chercher ça. D'accord ? Mais il ne faut pas le faire sur une heure. Vous voyez ? Hop ! Ça n'a pas marché. On a cassé ça et on réintègre. Donc, c'est reparti pour un tour. Vous voyez comme quoi il est important de trader au niveau des bornes des ranges et pas au milieu parce que les mouvements sont relativement difficiles à lire. Et regardez comment le prix, là, reste coincé complètement dans la zone entre les deux zones dès qu'il y voit. Donc là, il vient et casse le sommet du range ici. La Kijun ne suit pas, vous voyez, ce qui crée probablement un autre range sur l'unité de temps inférieure ici. Regardez ce qu'on fait. On vient pullback pile sur le sommet dans l'ancien range. Vous voyez, pile, on fait une mèche qui témoigne probablement d'un retournement possible. On a une bougie haussière ici qui casse la Kijun Sen. C'est exactement la même chose que je vous ai montré avant. Vous voyez, c'est dur de rentrer ici dans le sens où on a la Kijun qui va faire barrière. Là, on a une bougie haussière qui la casse avec force. Vous voyez que, également, on est en train de faire un twist avec un plat, ce qui veut probablement dire qu'on a un range qui va se mettre en place de cette façon-là. Hop. Voilà. Vous voyez, réaction du prix pile dessus. Sauf que là, on commence à avoir des ranges qui sont ascendants dans le range. D'accord ? Dans le gros range, on commence à monter, monter, monter. Que ça, c'est typiquement la configuration d'achat typique d'Ishimoku qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Avec une confirmation ici. Le danger vient qu'on commence à se retourner sur le haut du mini range. Vous voyez que ça s'annule vite. Et là, c'est parti. Vous voyez ? Grosse bougie haussière. OK ? Tac. Bon. Après, voilà, vous, vous êtes rentré ici. Je vous rappelle. D'accord ? Vous êtes rentré ici. On fait, on rentre en clôture ici. Vous mettez le stop-loss où ? Alors ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment bien les stop-loss courts, c'est-à-dire sous la bougie d'entrée sur ce type de pattern, c'est-à-dire grosse bougie haussière qui casse la Kijun. Autrement là, bon, ça fait un poil loin. Moi, à titre perso, si j'ai attendu ce type de bougie pour rentrer, je mets le truc dessous. C'est-à-dire, si on revient chercher ça, c'est qu'on va probablement caver. Et vous sortez où ? Vous sortez comme vous voulez. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Pourquoi ça fait un truc bizarre comme ça ? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Plat and can, plat Kijun, qui sont loin du prix, ça peut être l'occasion qu'on est en surachat. Donc si on sort au bas de la bougie rouge, ça nous fait un ratio 4 pour 2. Voilà, encore une fois, ratio 4 pour 2. C'est ça où je vous explique que ratio 4 pour 2, c'est énorme. C'est énorme. Si vous avez risqué 5% de votre capital ici, vous avez 20% qui vient d'être engrangé. OK ? Si vous avez risqué 1%, vous avez 4%. Voilà, c'est facile. Et c'est là où je vous dis la différence de psychologie qui rentre en jeu. Où ça vous suffit pour être satisfait de votre trade, et bien vous sortez ici sur la zone de surachat. Vous voyez, surachat, on fait une bougie rouge, méchée. Donc vous sortez en bas. J'ai bien pris le bas de la bougie pour prendre vraiment le ratio minimal possible. Je ne vais pas tricher en prenant un peu plus haut. Ou vous vous dites non, mais moi je veux essayer de rider le plus possible la trend quitte à me faire sortir en perte ou à zéro. Sachant qu'une fois qu'on est ici, vous pouvez largement mettre le stop loss à zéro ici ou payer un peu, prendre un tout petit peu de profit pour que le stop loss ne vous coûte plus rien si vous êtes stoppé. Et vous pouvez vous dire ben non, moi je sors à la cassure de la Tenkansen en clôture parce que c'est ma stratégie. Dans ce cas, vous allez sortir ici ce qui revient au même. Ou alors vous allez dire non, moi je sors à la cassure de la Kijun en clôture parce que c'est comme ça que je trade. Dans ce cas-là, vous allez sortir ici, vous sortez flat quasiment, enfin en petit gain. Ok ? Ça après, c'est propre à chacun. Bien sûr, celui qui sort ici, si derrière on moon de 100%, il va être dégoûté de ne pas avoir ride la trend. Enfin, il va être dégoûté. Il peut aussi être tout à fait content d'avoir réussi son trade. Il va en chercher d'autres après. Ou alors, vous ne supportez pas de perdre des gains latents et dans ce cas-là, il faut sortir ici parce que vous n'allez pas supporter le fait que cette grosse bougie rouge annule tous vos gains. D'accord ? Ça, je vous invite à regarder la vidéo sur la psychologie du trading que je vous ai publiée sur YouTube. Je pense que ça va vous aider à trouver qui vous êtes, enfin qui vous êtes, non, parce que c'est prétentieux, mais quel style de trading vous allez le mieux tolérer. Et c'est ça, le terme qui est bon, à mon avis, c'est ça, c'est tolérer. Ok ? Voilà. Mais c'est juste pour vous illustrer. Vous voyez, il y en a des exemples, il y en a plein. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Un nouveau range. Ok ? Hop. Hop. Ça, on peut enlever. Je fais un peu de ménage parce que mon graphe va être pourri après. Hop. Regardez, comment on fait un nouveau range ici. Mais ça, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo de tout à l'heure avec l'identification de la borne basse, le signal et puis tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Donc vous voyez, sur ce range ici, par exemple, qu'est-ce que... Oui, je vous ai déjà montré l'exemple d'achat ici. Et donc après, pour prendre des positions, ça, c'est le même range que tout à l'heure. Je l'ai mis en 15 minutes. Je suis passé en Eikinashi parce que moi, c'est ce que j'utilise pour mon algo. Ça va vous permettre, Ishimoku, d'avoir les zones où vous allez trader. Que ce soit des pullbacks sur Kijun en tendance ou des ranges sur les unités de temps inférieures. Vous voyez que là, j'ai la borne basse du range. Donc je sais que c'est une zone que je vais vouloir trader. Et j'ai bien un signal d'achat sur la zone. Ça m'intéresse. Je prends. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, pareil, on revient sur la zone d'équilibre. On est avec un biais haussier sur les unités de temps supérieures. Donc on tend à vouloir pousser au moins pour aller chercher. Vous voyez, c'est quasiment toujours la même configuration. Toujours pareil. Quand vous êtes sur la zone d'équilibre, c'était un range H1. Je suis passé sur le 15 minutes. J'ai un signal d'achat ici que vous voyez en bleu foncé ou bleu clair. Un est un signal agressif. L'autre est le signal confirmé. J'ai un signal d'achat ici sur zone qui m'intéresse plutôt pour viser le haut du range parce qu'on est haussier sur les unités de temps supérieures, sur le H4 et le daily. On peut bien sûr prendre comme target le haut du range. OK ? Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en trading, il y a ceux qui veulent à tout prix vendre les tops et acheter les bottoms à 100% et qui, pour le mettre sur Twitter, en oubliant de mettre toutes les fois où ils n'y arrivent pas, il y a ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent. D'accord ? Et pour ça, il faut être assez assuré. Vous voyez la bougie ici. On a le signal là. On a le signal agressif ici, ce qui nous fait rentrer par là. Je pénalise un peu plus en mettant l'entrée plus haut. On met le stop loss sous la bougie du signal. OK ? Sous la bougie du signal, pardon. Oui, sous... Enfin, là où se met le signal. Il se met ici, je mets le stop loss dessous. Hop ! Ça me fait un stop de 0,8%. OK ? Si je vise le haut du range, ça me fait un stop de... Ça me fait un gain de 5%. Donc, j'ai un ratio de 6,7%. OK, c'est très joli. Après, est-ce que je vais y aller tout droit ? Ça, j'en sais rien. Par contre, regardez. Je dézoome un peu. Ce n'est pas très difficile. Je dézoome un peu. Qu'est-ce que je vois ici ? Et c'est quasiment toujours la même chose. Vous allez retrouver toujours cette espèce de là. Un plat qui jaune aligné avec un plat SSB. Vous voyez là, ici, là. Le plat qui jaune. Le plat SSB. Ce qui peut faire un très bon TP sur la moyenne du range. Vous voyez, regardez. J'achète ici. Je dis, ben non, moi je sortirai là. Ça me fait un ratio, encore une fois, de 4 pour 1, ce qui est énorme. Et voilà. Et vous sortez quasiment pile sur le truc. Bien sûr qu'après, on va aller chercher le haut. Mais alors, tant pis. J'ai envie de vous dire. On n'y est pas allé de suite. Et en plus, on se serait fait stopper. Parce que bon, arrivé ici, on aurait mis le stop à break even. Et on se serait fait stopper sans perte, mais sans gain. D'accord ? Moi, je suis plutôt du genre à assurer mes gains. Donc, voilà. Cet objectif-là. Et c'est toujours pareil. Vous verrez toujours dans les ranges, quasiment ça. Vous allez trouver une zone avec un plat qui joue dans un plat SSB qui est à peu près dans les deux tiers du range. Deux tiers supérieurs du range. C'est quasiment toujours, 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 toujours la même chose. Voilà. Je pense que pour cette vidéo, ça va suffire. Je pense que vous avez compris le principe. J'espère. Donc là, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est bien en range en une heure avec une zone d'équilibre du range sur ETH qui est ici. D'accord ? Et on attend. Voilà. Maintenant, on attend. On est au milieu. Donc, c'est clairement une zone à requête. Ceux qui traident en cinq minutes doivent bien se faire accrocher de temps en temps. Encore une fois, ça vous permet. Vous avez la zone d'équilibre où vous pouvez scalper sur des rebonds. Vous voyez ? Tentative de cassure. Il faut penser que la zone d'équilibre est en une heure. Donc, c'est normal qu'en cinq minutes, on passe dessous. Ça, ça va donner des mèches en une heure. Vous voyez ? On passe dessous. Signal d'achat agressif. Signal d'achat confirmé. On peut jouer à l'eau rebond. Vous n'êtes pas obligé de jouer l'eau. Là, c'est du cinq minutes pour du une heure. On commence à avoir un écart qui est conséquent. Mais vous pouvez largement scalper, enfin, faire de l'intraday. Vous avez un niveau clé identifié ici. Ça fait une target très jolie. Niveau clé qui est identifié par l'algorithme. Signal d'achat. Une target. Boum ! Signal d'achat. Une target. Boum ! Voilà. Vous scalpez ça, tranquillou. Sans vous poser trop de questions. Ça fait des ratios qui sont, à mon avis, quand même intéressants. Ok, je vais y arriver. Le signal, il est là. Le target, elle est là. 2.9. D'accord ? C'est assez sympa. Donc, le signal agressif, il est ici. Même si on prend le signal pourri. Enfin, le signal pourri. Le signal retardataire. Bon, celui-là, il ne faut pas le prendre. Si vous voulez celui-là, ça fait un ratio de 0.8. Donc, ça, ce n'est pas à prendre. Si vous avez pris le signal agressif, ça doit faire à peu près la même chose. 1.6. Bon, 1.6. Un peu plus d'1.5, ça commence à être la limite où je les prends quand je sais que c'est des patterns à haute probabilité de réussite. Parce que si vous avez 2 pour 1 de ratio, si vous ne gagnez qu'une fois sur 3, vous êtes break-even. Si vous gagnez une fois sur 2, vous êtes gagnant. Donc, quand vous savez que vous avez une probabilité de réussite de 70%, par exemple, 1 pour 6, c'est largement suffisant pour être gagnant sur le long terme. Mais bon, après, ça, c'est... C'est propre à la psychologie de chacun. Vous voyez, là, c'est la même chose. On descend, on vient chercher la zone d'équilibre, signal d'achat. Voilà. Voilà, on peut prendre. Ça ne va pas marcher à tous les coups. Mais voilà. Surtout qu'en plus, on voit que c'était aussi un range. Vous voyez, on est tout à plat. Donc, on a probablement aussi un range qui a cette tête-là. D'accord ? Donc, on vient chercher le bas du range, signal d'achat. Voilà. On vise ou la zone d'équilibre ou le haut, sachant qu'on est dans un billet plutôt aussi mid-terme. Voilà. Et là, hier, on est sorti de ce mini range-là. On fait un pull-back dessus, petit signal d'achat ici. Vous voyez, tac. Et là, on essaye. On a cassé le plus haut, donc on essaye le mouvement de temps à vouloir essayer de repartir. Ok ? Donc, voilà. C'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Et c'est ça qui est important. Ok ? C'est d'avoir un système que vous allez appliquer toujours de la même façon. Et rappelez-vous ce qui est important, c'est l'ésuté supérieur. Ça vous permet d'orienter votre trading pour le range. Si on était baissier, bien sûr que je ne vais pas viser des sorties haussières du range, et que je vais plutôt chercher à vendre dans le range que acheter dans le range. Voilà. Bon. J'espère que ça, ça vous suffit. Si ce n'est pas clair, vous dites, je referai éventuellement une vidéo dessus, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.